en sciences commerciales et financières sur deux cycles, à savoir licence et master. Nous sommes là pour également rassurer tous les parents, les étudiants, parce que s'ils n'y pas existent, c'est d'abord par rapport à nos étudiants, les futurs cadres de demain que nous formons. Il y a eu un programme, un calendrier qui a été élaboré en fonction des demandes que nous avons eues de nos étudiants. Donc nous cheminons bientôt vers la défense du projet. L'année académique tend vers sa fin et la collation des gardes académiques, la date est déjà connue. Cet établissement public a été fondé en 1975 par l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga. Il a été agréé à titre définitif par l'ordonnance présidentielle numéro 06, bar 113 du 20 juin 2006. Investir dans la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée, l'expérience à travers les projets d'apprentissage, des métiers enrichissants, du ministère de la formation professionnelle peut servir d'exemple. Le responsable d'Expo Béton, Jean-Bamanissa Saïdi, on a discuté avec la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipouloukabenga, Cédric Kedina pour le détail. Expo Béton, Jean-Bamanissa Saïdi, les échanges se sont focalisés sur la problématique de la formation et de la certification dans les secteurs des travaux publics en RDC. Il était question particulièrement pour l'Asbel Club des Travaux Publics BTB, une structure émanant d'Expo Béton, de s'assurer de la prise en compte de ces secteurs, afin de s'intégrer dans la droite ligne du ministère de la formation professionnelle, notamment sa politique et sa vision. A l'heure de réformes, quoi de plus normal que de s'imprégner des initiatives et autres projets en phase avec la politique du gouvernement, conformément à la vision du chef de l'État, d'investir sur la formation d'une main d'œuvre locale qualifiée dans divers domaines en RDC. Chaque année, il y a à peu près 600 000 personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et donc c'est une ressource très importante qui doit participer à la construction du pays, à la valorisation des métiers et aussi à la vie économique de notre pays. Donc cet encadrement, nous l'avons pensé, nous sommes venus soumettre cette idée à son Excellence Mme la ministre pour que nous puissions avoir justement les interactions de fonctionnement entre le ministère et le club des BTP et la Chambre des métiers et de l'artisanat. Selon les statistiques, près de 600 000 personnes travaillent dans le secteur de bâtiments et travaux publics dont plusieurs sont sans qualification ni certification. Situation que Jean-Babani Sasaïdi veut absolument changer avec les concours de la ministre de la formation professionnelle. Donc nous poursuivons ce journal avec l'Office congolais de contrôle qui s'impose dans la zone économique spéciale de Maloukou pour qu'aucune production locale n'échappe à son contrôle sur la qualité des produits. Son bâtiment en construction dans la commune de Maloukou qui va abriter différents services sera inauguré d'ici la fin du mois de septembre. La zone économique spéciale pilote des Maloukou à Kinshasa en marche avec l'inauguration par le chef de l'État de la première usine de transformation, l'Office congolais de contrôle de son côté affûte ses armes pour relever le défi lié au contrôle de qualité des produits qui proviendront de cet espace commercial et économique. Etienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC, a inspecté le travail de construction d'un grand bâtiment qui va abriter le service de l'Office congolais de contrôle. Le constat est positif, les grosses œuvres sont finies, il ne reste que les travaux de finissage. L'inauguration de cet ouvrage pourra intervenir, sauf changement de dernière minute, à la fin de ces mois de septembre. Respectivement, lorsque nous sommes venus au mois de mars et juin, il n'y avait pas de toiture. Maintenant, on voit qu'on est quand même en train d'évoluer, tant mieux que mal. Il y a déjà le carreau qui est en train de se faire, toutes les fenêtres sont déjà en place, le plafond est en train d'être déjà placé, il est récemment à mettre la peinture. Alors, à quand il faut décider d'inaugurer ? Mais selon la réponse que nous avons récite de leur côté, il nous rassure que vers la fin du mois, tout sera prêt pour que le bâtiment soit inauguré. La détermination du DG de l'OCC, Etienne Chimanga Mutombo, est de moderniser toutes les infrastructures de l'Office Congolais des Contrôles sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, poursuite des travaux de construction, des routes dans la commune de Manica par le bourgmestre Thierry Moujila. Nous sommes là, dans la province du Loulaba. La commune de Manica s'est résolument engagée au front du développement de cette entité. Voilà pourquoi ce vendredi 15 septembre, un autre chantier a été lancé par l'homme de terrain, conduisant l'engin pour la construction de l'avenue Côte-Ouam-Amtombe, du quartier industriel, d'une longueur de 1300 mètres. Ingénieur Mouképé de l'entreprise commise à l'exécution de ce travaux livre les données techniques et la viabilité de cette route. Comme partout ailleurs, les travaux lancés par l'autorité communale, le bourgmestre maître Thierry Sambomba, il s'agira ici aussi des travaux d'asphaltage sur une distance d'un kilomètre 300 et puis à une largeur de 9 mètres. Voilà, et en gros ces travaux prendront plus ou moins 60 jours. Notre qualité s'est déjà avérée sur tous les chantiers et normalement tous les travaux que nous effectuons ont une garantie minimum de 10 ans. L'ouvrier du peuple, maître Thierry Sambomba, n'a pas hésité un seul instant à éviter la population à protéger les travailleurs et les engins. Nous sommes au quartier Ndesquiel en train de faire cette route qu'on appelle abusivement Chemin Public 4. En fait, cette avenue, nous l'appelons avenir Côte-Ouam-Amtombe. C'est une avenue de 1 km 300. Dans le cadre de notre budget de l'année en cours, c'est la société Mouska qui a gagné ce marché. Et aujourd'hui, il est impéré que nous puissions être sur le terrain afin de commencer les travaux. L'argent qu'on utilise pour faire des routes, c'est l'air d'argent. Nous, nous sommes vos domestiques. Alors il faudrait, si nous emmenons un entrepreneur, vous devez sécuriser l'entrepreneur, protéger les engins. Ne volez pas les batteries, ne cassez pas les vitres. Les protéger pour qu'ils fassent la route dans quelques jours. Et l'année prochaine, on va faire plusieurs routes ici. Sur le chemin de retour, l'homme de terrain a rencontré des jeunes. En plein de travaux de débouchage à des tranchées, sans hésiter, il a mis la main à la patte sous les ovations des passagers. Arrivée sur le remploi manguezi, l'autorité communale a interdit toutes sortes de mauvais stationnements des véhicules qui perturbent la circulation. Le peuple est d'abord, prôné par le chef de l'État, Félix Tusekedi, passe par le souci constant du bien-être de la population, qui est déjà imprimée aux lois-là-bas par la gouverneure Masuka. De l'autre côté, un mémorandum est adressé au gouverneur de la Tchopo, maître Madeleine Kambou, par les agents et fonctionnaires de l'ex-complexe suppléant de l'Otokila. Ces agents et fonctionnaires de l'ex-complexe sucrié de l'Otokila sollicitent l'implication de l'autorité provinciale pour la mise en œuvre d'une commission chargée d'évaluer les dossiers du rachat de l'ex-complexe sucrié de l'Otokila. Ils l'ont dit à travers un mémorandum adressé à maître Madeleine Kamboua Sabangou. A son excellence, madame la gouverneure de province de la Tchopo, les soucis patriotiques qui vous animent d'avoir vu le songe et de l'avoir mis en pratique sur le rachat du complexe sucrié de l'Otokila dépasse tout notre attendement. Mais force est de constater avec amertume que la finalisation des travaux techniques en commission a institué sur base d'un arrêté numéro 01, MNS, barre 037, barre cabinet, barre Progou, barre province de la Tchopo, barre 2023 du 19 mai 2023, pourtant mise en place d'une commission chargée d'évaluer Le dossier de rachat de cette entreprise-ci au cité reste une lettre morte. Un silence radio est observé. Raison pour laquelle, devant votre auguste autorité, ses ex-agents et cadres de l'entreprise du portefeuille en liquidation sollicitent votre implication personnelle pour la matérialisation des dits travaux. En réaction, la gouverneure de province les appelle au calme avant de rassurer de son implication pour une issue favorable. Les cadres et combattants de l'UDPS Kassoumbalessa ont été sensibilisés le week-end dernier sur les enjeux politiques par le vice-président de leur fédération. Au cours de ce rassemblement, Isaac Tchiswaka prêchait l'unité, l'amour et la cohabitation pacifique entre le peuple. Alain Bikaï, reportage. C'est l'espace parking central de Kassoumbalessa dans les Hauts-Katanga qui a servi de cadre au rassemblement populaire de l'UDPS Fédération de cette ville. Très tous les matins du samedi 16 septembre, la ville était en ébullition totale. Les cadres et combattants de l'UDPS se sont mobilisés massivement pour venir écouter leur premier vice-président, Isaac Tchiswaka, après sa participation au congrès du parti à Kintiassa. La redévabilité oblige Isaac Tchiswaka Tchilombo à faire la restitution de ses travaux d'Inganayala à la base de son parti. En résumé, ce lieutenant politique du secrétaire général Oguisin Kabouya est revenu sur la résolution en térinant la candidature de Félix Antoine Tchiswaka de Tchilombo à l'élection de ce 20 décembre 2023. C'est dans cette optique que c'est au cadre du parti présidentiel à brosser les tableaux de réalisation du chef de l'État pour la population congolaise avant de solliciter leur soutien à sa candidature à l'élection de décembre prochain. Séance tenante, l'assistance a pris l'engagement de soutenir la candidature de ce bouillant combattant des lits de peste Isaac Tchiswaka à la députation nationale et provinciale pour qu'il soit leur portée-parole auprès des institutions de la République. Évoquant les questions d'actualité, Isaac Tchiswaka a condamné des propos discurtois et des obligeants du président de l'ensemble pour la République envers les peuples congolais lors de son meeting à Tanganyika. A cette occasion, les disciples politiques de Tchène Tchiswaka de Moulouma Dérèse-Mémoire a apprécié l'unité, l'amour et la cohabitation pacifique entre les peuples. Une sévère mise en garde a été aussi adressée à tous ceux qui cherchent à déstabiliser les institutions de la République. Pour conclure, le vice-président de l'IDPES, Kassoumbalessa, a dénoncé la tracasserie douanière dont est victime la population de cette ville à la petite barrière. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal a été réalisé par Papingina Mahou, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Yannick Yangoumba, José-Di Monékené, Alain Gallia. Le prochain rendez-vous de l'actualité est fixé pour vous tout à l'heure à 13h30 avec Tétis Samba. Bonne suite de programme, mais ne pas oublier de suivre la page spéciale qui vaut sur la cérémonie d'inhumation des corps des victimes du carnage du 30 août dernier. Au revoir. Bonne suite de programme.